... des pionniers est-stalinais qui, eux autres aussi ont de la grosse misère depuis... Oui, c'est un projet en dehors du périmètre urbain. C'est ça la problématique. C'est toujours la problématique, les dossiers qui sont rencontrés, nécessairement, c'est l'extension. C'est tous les projets qui se passent à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, souvent, ils ne recevront pas l'admissibilité. Oui, mais on y travaille. Oui, c'est ça. Compte tenu qu'il y a des problématiques au niveau du chemin, le sel qui a contaminé les eaux, mais ce n'est pas tout le monde qui est contaminé. Mais la municipalité est là-dessus. Il y a encore des travaux à faire du côté municipal au niveau des ingénieurs. Il y a eu une rencontre au cabinet du ministre. Donc, il n'est pas là. On a eu une rencontre. Il reste des choses à faire. Mais on est là-dessus. On espère qu'on va être capable d'un jour de... Mais on n'est pas rendu là encore. C'est problématique. Mais il n'y a pas de fermeture du... Écoutez, c'est tout un des dossiers plus difficiles quand tu es en dehors du périmètre urbain, nécessairement. Parce qu'on est en partant contre l'étalement. On veut de la densification. Puis on ne veut pas que... Commencer à mettre des réseaux en dehors des périmètres urbains. Alors que le périmètre urbain, souvent, est mal desservi. Alors, ce que le message que tu envoies quand tu allonges tes réseaux, c'est que tu ne crois pas au développement durable. Parce que le développement durable, c'est augmenter la densification. La préservation des terrains à l'intérieur du périmètre qui, lui, est dans le périmètre de développement. Alors que si tu extensionnes tes réseaux en dehors du périmètre et des terres agricoles, tu envoies le message que tu ne crois pas au fait d'augmenter ta densification et faire en sorte que c'est les payeurs sur le coût des infrastructures. Donc, tu envoies le message contraire en général. Mais là, quand on constate qu'ils sont déjà là, qu'il y a un problème qu'il faut qu'ils règlent, on a trouvé d'adresser parfois la question. Mais je vous le dis tout de suite, c'est un dossier toujours très difficile. Mais... En tout cas, la volonté est là qu'on le regarde, puis qu'on regarde pour trouver une solution. Parce que ce n'est pas évident. Il y a des fermes qui font être alimentées par l'eau de la municipalité. Il y a bien des questionnements. Est-ce que la municipalité est capable de fournir en quantité d'eau suffisante, le traité, puis tout ça? Je ne peux pas changer les débits. Non, ils vendent. Là, tu as des grands consommateurs. Oui. Alors, tu sais, tout ça, elle doit être accompagnée de politiques de gestion de l'eau. Alors ici, nécessairement, ils verront avoir une politique de gestion de l'eau automatique. Pas parce que ton eau t'as grande quantité que tu dois en faire une mauvaise utilisation. Et rappelez-vous que dès l'an prochain, je vais annoncer la politique d'économie d'eau potable. Puis que toutes les municipalités devront se doter d'un plan pour faire un diagnostic, un bilan de l'eau, quels sont les consommateurs. Pour réduire la consommation, on prend par citoyen au Québec 300 litres d'eau par jour par personne, de plus qu'un ontarien. Et 200 litres d'eau de plus par jour que n'importe quel Canadien. Alors, sur l'utilisation, la gestion de la ressource, ici, ils sont très sensibles à ça. Quand tu manques d'eau, tu fais attention à ton eau. Alors, ce n'est pas parce que maintenant, l'eau est plus disponible qu'il faut perdre nos bonnes habitudes de faire une saine gestion de l'eau. On voit quelle valeur ça a l'eau ici à s'insérer dans le sang. C'est parti.